Après, il y a un niveau d'exécution sur le budget que je l'ai fait. Parce que le budget, chaque trimestre, il y a des dispositions. Parce que le budget ne peut pas le faire. Comme nous l'avons vu, parce que nous voulons parler avec les profs de la finance publique, il y a tout le budget du Sénégal en 2024. Et le budget, par trimestre, il te mettra à disposition. Donc, il y a un niveau d'exécution. Dans les trois mois, il y a un niveau d'exécution. Le niveau d'exécution, c'était de 24,83%. Il y a un niveau d'exécution. Mais à travers les sorties de Diomay, il y a un niveau d'exécution. À travers les sorties de Cheikh Diba, il y a un niveau d'exécution. À travers les sorties d'Ousmane Soukou, il y a un niveau d'exécution. Mais un état qui est dans une ruine, Est-ce que tu peux avoir confiance dans l'institution Bretton Woods? Le niveau d'exécution est de 1550 milliards. Est-ce que tu peux avoir confiance dans le marché de l'UEMOA? Est-ce que tu peux avoir confiance dans le marché BAD? Mais il y a autant de questions que nous devons nous poser. Un état qui est dans une ruine, est-ce que tu seras un premier ministre au lieu de dire que le gouvernement a été fait? Il y a 21 conseillers. Tu sais que c'est presque un gouvernement parallèle. Et dans un état qui est dans une ruine, Est-ce que tu peux avoir confiance dans le DIC sénégalais avec 25 ministres? Mais chaque conseil des ministres a pris des mesures individuelles. En nommant des ministres conseillers, pratiquement, nous sommes à 35 ou 40 ministres plus ou moins et des directeurs généraux avec leurs privilèges. Et il n'y a aucun directeur général qui sait que ce privilège manquait. Il faut le prendre jusqu'au dernier centime. Pendant ce temps, le premier ministre nous fait croire que le Sénégal est dans une ruine. Au moment où tu sais qu'il y a également, ils ont des voitures de luxe. Ils ont des voitures de luxe. Ils ont des voitures de luxe. Au moment où ils ont fait croire également que l'État qui est en ruine, ils ont des postures de luxe. Ils ont des voitures de luxe. Ils ont des clients. Au moment où ils ont fait croire que le Sénégal est dans une ruine, il n'y a pas d'un institution budgétivoire. Au moment où ils ont fait croire également que l'État est dans une ruine, le président Diomay a préparé son troisième voyage pour aller à France, le 13 août. Maintenant, on nous prend pour demeurer ou bien qu'ils se préparent pour leurs échecs c'est probable parce qu'ils ont fait croire que le Sénégalais En tout cas, c'est ce qu'ils ont fait croire aux Sénégalais. Parce qu'ils ont fait croire que gérer un État c'est la responsabilité. Gérer un État c'est l'éthique et c'est l'éthique. C'est l'éthique pour savoir ce qu'il en est exactement. C'est la nomination. C'est ce que nous avons fait comme promesse par la réduction du train de vie de l'État. C'est la suppression de certaines institutions au budget des droits. Justement, nous avons vu que la nomination comme nous l'avons dit, les conseillers, les renseignants, les renseignants, les renseignants, les renseignants, les renseignants. les renseignants, les renseignants. Mais une fois au pouvoir, ils évoquent la réalité du pouvoir. Et moi, je sens la réalité du pouvoir. Nous savons cela. Nous savons cela. Nous savons que c'est la volonté d'État. C'est une volonté d'État. C'est une volonté d'État. C'est une volonté. Je pense que c'est une volonté de la promesse que nous engageions devant le peuple sénégalais avec une promesse que nous devons respecter. Parce que si tu nous reconnais que Réouamou est un pays pauvre, un pays très endetté, un pays qui a reculé de plusieurs rangs derrière les pays que nous considérons comme des pays qui nous vivent sur la terre. J'aime toujours m'évoquer K.O. Thomas Sankara. Une fois au pouvoir, je peux l'utiliser toutes les voitures de fonction. Je ne peux pas être dans un pays pauvre et je peux me baigner dans un luxe insolent. J'ai juste besoin d'une voiture de fonction et de la sécurité. Il a une compagnie qui est propre. Le ministère a donné son salaire. Les députés ont donné son salaire. Les directeurs généraux ont donné son salaire. Mais au Sénégal, nous voyons le contraire. Le président Macky Sall a fait le débat. Le premier ministre Amour Bouba a fait le débat. Le premier ministre Amour Bouba a fait le débat. Le premier ministre Amour Bouba a fait le débat. Le premier ministre Amour Bouba a fait le débat. Mais il n'y a pas de réduction. Il n'y a pas de postes de direction à supprimer. Et pourtant, au niveau de l'attelage gouvernemental, dans notre nomenclature, l'administration, il n'y a pas de postes de direction. Il n'y a aucun sens dans notre administration. Il n'y a pas de postes politiques. C'est juste pour caser ses clientèles politiques. Par exemple, si vous avez appris à l'APEX, vous avez appris à l'SNHM, vous devriez fusionner avec une agence qui s'éclatera dans l'État, mais vous l'éclaterez pour pouvoir caser deux personnes, pour pouvoir leur donner des privilèges, pour leur donner des voitures de fonction aux dépens ou bien à la charge du peuple sénégalais. Mais tout ce qui s'est passé, c'est qu'on ne connaît pas la philosophie. La fin doit justifier les moyens. La fin ne doit pas justifier les moyens. Ce qui doit justifier les moyens, c'est quoi ? C'est que le peuple sénégalais s'éclatera dans l'étranglement. En ce moment, nous avons parlé également qu'une fois au pouvoir, les fonds politiques, et les fonds communs, ils ont même pris l'engagement devant le peuple sénégalais. Mais une fois au pouvoir, leurs discours ont changé. Il n'y a plus de suppression, ils vont dire qu'ils vont regarder. Parce qu'à ce moment-là, si on s'est passé, on ne l'aime pas. Et ce qu'on a fait, c'est que les fonds politiques, c'est qu'ils ne sont pas dégâts. Les caisses noires sont dégâts. Les fonds communs sont dégâts. Mais, les agents des employés au domaine, le privilège qu'on a dans le Sénégal, sont dégâts. A la fin du mois, avec les histoires de fonds communs, tu peux te retrouver avec 50 millions comme ça, qui te tombent du ciel. Ce qui doit être, un président de la République, un demi-milliardaire, comme Diomaye, un président de la République, qui a plusieurs hectares, dans des endroits différents. Dans les quartiers les plus huppés de Dakar, le maire de Sacré-Coeur, qui a un R+, un bâtisse. Dans les conditions, ils vont dire qu'un mètre carré, vous reviendrez à plus d'un million, de nos Français. Mais cela, si il n'y a plus d'une histoire de fonds communs, est-ce qu'il y aura un patrimoine ? Et pourtant, pendant ce temps, ils vont dire que le pays est en ruine. C'est un pays pauvre. Équieté sociale. Parce que le médecin, plus diplômé que l'agent des employés au domaine, ne peut avoir les employés au domaine. L'enseignant, qui a un doctorat, ou un DIA, ne peut avoir les mêmes privilèges qu'un agent des employés au domaine. Pourtant, c'est un simple agent des employés au domaine. Il n'y a plus de directeur, mais imagine combien de la richesse du directeur des employés au domaine. Le fait qu'un simple agent de terrain peut avoir 500 millions comme ça, en 15 ans seulement. Mais cela doit nous pousser à réfléchir. Nous sommes. Une petite disparité salariale. C'est ce que tu dis. Aujourd'hui, si on veut réformer, quelles solutions vous proposez? Nous devons faire une barème. La barème est la compétence égale, salaire égale, privilège égale. Il n'y a pas de discrimination. Parce que le médecin, l'agent des employés au domaine, n'a plus de valeur. L'enseignant, l'agent des employés au domaine, n'a plus de valeur. L'enseignant, l'agent des employés au domaine, n'a plus de valeur. L'agent des employés au domaine, c'est-à-dire qu'on parle de conflits d'intérêts. Parce que si je devrais aller redresser sur la base des pénalités, mes fonds communs peuvent évoluer par rapport au montant. Si je devrais mettre un milliard, je devrais mettre un milliard cinq cents pour gonfler ma caisse. Mais cela, je pense que l'État doit réguler ce système-là. Parce que les fonds communs ne doivent plus exister sur l'attelage gouvernemental. Il ne doit plus exister sur le fonctionnement administratif. En ce moment, les fonds politiques peuvent être dans un pays où pour accéder à l'engrais comme Baïkat, c'est un problème. Les semences, pour l'attendre, c'est un problème. Mais même pour financer l'emploi des jeunes, c'est un problème. Vous parlez des histoires de fonds politiques ou des fonds secrets. Si vous avez un budget, c'est 5% du budget. Mais c'est très insuffisant. En ce moment, paradoxalement, vous avez plus de 69% de la jeunesse qui peut accéder à la formation professionnelle. Vous avez plus de 300 000 demandeurs d'emploi par an. Pour la fonction publique, ce que vous avez fait, c'est 5 000. Le secteur privé, c'est qui peut capturer l'emploi. Pendant ce temps, le secteur privé, c'est-à-dire, avec ses histoires d'impôts, ses histoires de redressement, etc. L'État, n'est pas de rigidité. L'État, parfois, a une toute souplesse. Parfois, il y a un intérêt à ce sujet. Parce qu'il faut améliorer le bien-être quotidien des Sénégalais. Il faut créer des opportunités. Mais il faut étouffer l'éclosion même de la richesse ou l'éclosion même des emplois. Pendant ce temps, le pays est en ruine. C'est parce que l'actif est posé, c'est-à-dire, mais ils se préparent psychologiquement pour leurs échecs. Mais c'est-à-dire que les réformes ne sont pas de courage à faire. Ils sont toujours dans l'activisme d'État. Ils sont toujours dans le populisme. Ils sont toujours dans les discours. Maintenant, on doit siffler la fin de la récréation. Parce qu'il y a des solutions. Ils ont des solutions. Ils ont des cacher états. Ils ont tout ce qu'il faut pour développer ce pays. Maintenant, ce qu'ils ont des compétences, est-ce qu'ils ont des coups de franche, est-ce qu'ils ont du répondant pour pouvoir répondre aux aspirations du peuple ? C'est ça la véritable question. Dans cette préparation, probablement, est-ce qu'il y a des choses que l'Oussmane a fait contre-feu pour se mettre en place dans la voie de la communauté chrétienne pour ne pas nommer Abbé Latir ? C'est quelqu'un qui aime parfois se mettre devant la scène. Un premier ministre intuitif, conscient des enjeux de leur et des difficultés auxquelles les Sénégalais sont confrontés, il faut qu'il y ait qu'une personne n'est pas contre-feu. Nous sommes habitués à ça. Si vous allez au Grand Théâtre, vous menacez les journalistes, vous menacez également les patrons de presse. Si vous allez voir les élèves qui sont primés par rapport à ce concours général, vous allez voir. Mais parfois, on se rend compte que un premier ministre doit être dans l'état psychologique. Un premier ministre doit être à la hauteur de la charge. Si vous êtes un premier ministre, il faut cadrer votre communication. si vous allez au Grand Théâtre, vous allez parler de la jeunesse et vous allez vous parler de ce qu'ils attendent. Mais vous allez vous parler de des journalistes, des journalistes, des politiciens, toujours des politiciens, toujours des activistes. Si vous allez parler avec des marchands ambulants, vous allez vous parler d'air. mais encore une fois, ce qu'il s'est dit, c'est qu'il s'est dit des marchands ambulants et des financements. C'est-à-dire, le paradoxe d'Ousmane Tounkou est au cœur de ce problème. Nous sommes en train de dire qu'il y a des questions. Les juges sont ailleurs. Créer des emplois, réduire la cherté de la vie, permettre aux citoyens sénégalais d'augmenter leurs pouvoirs d'achats. Nous avons tout à l'heure, nous avons tout à l'heure. Nous avons également amélioré les conditions de vie sénégalais. Et imaginons, nous sommes à deux mois de l'ouverture des classes. Est-ce que vous avez suffisamment de salles de classe ? Est-ce que vous avez suffisamment d'écoles ? Vous avez plus de 4000 d'abris provisoires. L'inondation est venu, vous avez des gens qui occupent l'école. Mais quand vous allez anticiper ceci, vous allez anticiper des jobs pour créer un contre-feu. C'est une mauvaise communication, c'est une mauvaise préparation. Donc, gérer un état, c'est prévoir ce que vous avez prévoit c'est que les problèmes existent dans lesquels. L'inondation est venu. Nous sommes à quelques encablis de l'ouverture des classes. Nous devons faire que l'inondation ne va impacter l'ouverture des classes. Nous devons réduire le nombre d'abris provisoires pour qu'on ait une bonne rentrée des classes. Nous devons faire le chevauchement dans l'année universitaire. et nous devons faire l'inondation. Nous devons faire l'inondation. Nous devons faire l'inondation. Nous devons faire des prévisions. Nous devons anticiper des problèmes. Mais nous devons créer des contre-feu, des questions politiques ou bien des quiproquos qui nous mêlent nulle part. Des quiproquos stériles. Ousmane Tonko est habitué à ça. Malheureusement, nous nous attendons cinq ans. Mais nous sommes embourbés dans un feuilleton de cinq ans. Mais l'aboutissement sera un échec cuisant. Pour le Sénégal. La question des inondations, je sais qu'il n'y a pas de plus. Mais tu parles tout à l'heure sur l'emploi des jeunes et la politique que tu sais aujourd'hui nous devons trouver une solution sur ce problème. Vous avez aimé que les Sénégalais vous puissent leur dire ce qui est qui n'est pas donc forcément il n'y a pas un programme qui s'est venu au Sénégal de la goutte. Aujourd'hui, nous devons mettre sur la table pour régler ce problème de l'emploi et d'employabilité de la jeunesse. Pour juguler ce problème, il faut tout simplement parler avec le secteur privé. Avoir un secteur privé très fort permet de créer de la richesse et de l'emploi. Deuxièmement, c'est favoriser l'auto-entrepreneuriat. Créer des conditions qui permettront à la jeunesse d'auto-entreprendre. Parce que l'État du Sénégal peut te recruter dans les fonctions publiques. Il y a aussi des fondations de la richesse dans l'administration. Cela permet de financer un projet de génie. Le financement est aussi d'auditer pour répondre aux préoccupations et aux aspirations. Comment? Parce que DER est une organisation politique. C'est pour alimenter la bétail politique. que vous avez une base pour les entretenir et créer des 5 millions et qu'au bout du compte, le financement n'y a pas un effet par rapport à votre vie. Mais ce qu'il faut c'est d'auditer c'est il faut évaluer le niveau de productivité constamment par rapport à ce qu'il y a. c'est nous pouvons permettre de étudier des projets et les états du Sénégal financer. Cela est également créé de petites unités d'industries légères. L'industrialisation c'est mal connaître l'enjeu de l'industrie. Parce que l'industrie a des investissements lourds et l'électricité. dans le Sénégal des profondeurs il n'y a pas accès à l'électricité. Quand on parle c'est Dakar les grandes villes mais le monde rural n'y a pas accès à l'électricité il n'y a pas d'électrification. Si il y a une ville de Ousmane Soncourt il y a 46 villages dans le département de la ville qui n'y a pas d'électrification. Il n'y a pas d'électrification 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 autant de départements et de communes il n'y a pas d'électrification donc si on nous parle d'industrialisation c'est parce qu'ils sont projétés dans le long terme alors que dans le court terme ce qui est plus efficace peut être de petites unités d'industries légères permettre à la jeunesse de faire de la transformation comme les familles ont été initiées mais ce n'est pas structuré de faire par exemple transformer des légumes transformer des fruits de faire jus etc. de faire vers l'exportation pourquoi pas avec l'appui de l'Etat cela quand l'Etat est venu en a point c'est plus productif c'est plus structuré il y a également l'Etat du Sénégal par rapport à l'agricultement il n'y a pas de la complaisance de mauvaises alloies parce que si tu as pris des gens qui nomment que le PCA pour 6 mois par conseil d'administration il est venu tu l'as dit mais tu l'as accompagné avec des privilèges tu l'as accompagné avec des salaires mais certaines nominations et le PCA elles vont les supprimer cette idée nous avons injecté les projets nous n'avons pas des projets nous avons fait cela pour soutenir l'employabilité des jeunes si nous devons en fin les structures de formation professionnelle nous devons revoir également ses filières est-ce que c'est adapté par rapport aux besoins des Sénégalais est-ce qu'adapté par rapport aux besoins des entreprises parce que les Sénégalais nous devons aller vers la formation professionnalisante nous devons aller dans les filières comme comptabilité toujours comptabilité